bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver les sagittaires pour cette deuxième partie du mois d'août donc votre horoscope du 15 au 31 j'espère que vous allez tous très bien je voulais vous remercier pour tous vos likes vos messages en retour vos abonnements c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos amis sagittaires ascendants ancien lunaire ou bien vénus qu'on est vraiment ce qui résonne en vous ce qui vous parle c'est un tirage général ne l'oubliez pas cependant et bien n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants qu'elles vous font on se retrouve même un peu mieux avec voilà la missagittaire donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe pour vous cette deuxième quinzaine du mois d'août donc on va aller voir ce qui est positif ce que ce que vous avez à dépasser ce qui va vous aider on ira voir bien sûr dans le tableau émotionnel les premiers messages avec le tarot psychique voir un petit peu ce qui va dominer votre tirage pour cette deuxième quinzaine et le général avec l'oracle béline le sentimental donc j'irai chercher trois messages au choix que je vous laisserai bien sûr le temps nécessaire de décider si vous choisissez le premier le deuxième ou troisième message où vous pouvez aussi choisir les trois il n'y a pas de souci et nous irons voir un petit peu votre état d'esprit vos besoins et le conseil pour cette deuxième partie du mois d'août voilà les missagittaires donc on va déjà découvrir ensemble qu'elles vont qu'est ce qui va dominer votre tirage de cette deuxième quinzaine alors nous avons le nouveau commencement ici donc je vais les disposer comme ceci je pense que vous les voyez et on a passé à autre chose donc on a passé à autre chose un nouveau commencement donc il est bien clair ici que vous êtes en train de réfléchir à donc à établir quelque chose de nouveau dans votre vie alors bien sûr vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle donc ça peut être avoir besoin ou avoir peut-être besoin d'une nouvelle aventure ou de faire quelque chose de nouveau en tout cas le nouveau commencement fait référence à ce que vous êtes dans l'attente peut-être d'un changement ou déjà ce changement c'est produit à l'intérieur de vous et ce qui va d'ailleurs ce qui va vous encourager pour ce nouveau chemin qui sera beaucoup plus positif et qui va changer votre vie alors un nouveau commencement ça peut être dans différents domaines on voit qu'il y a une partie ici où vous allez vraiment passer à autre chose donc on va passer un petit peu du sombre à la lumière c'est un peu ce que veut nous dire cette carte le fait de passer à autre chose c'est aller chercher aussi quelque chose de plus positif dans votre vie alors passer à autre chose ça peut être plusieurs contextes ici il peut s'agir d'avoir envie d'un nouveau commencement au nouveau dans le domaine par exemple professionnel de prendre une autre voie d'une autre voie peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant donc c'est quelque chose qui est sur le point de commencer en tout cas mais on voit qu'à l'intérieur de vous psychologiquement c'était déjà là donc c'était bien mûri je pense que là vous avez pris le temps de mûrir un petit peu tous vos idées ou vos projets parce que là on voit que vous êtes en train d'aller vers la lumière donc de passer vraiment à autre chose donc c'est peut-être quelque chose qui commence pour vous que vous prenez c'est peut-être un début déjà de changement donc c'est peut-être le fait de partir dans une autre direction ça peut nous parler aussi d'avoir un grand besoin de passer à autre chose parce que vous avez besoin un petit peu de retrouver cette lumière on voit que la lumière ici est au bout du tunnel donc on va sortir d'un cycle difficile pour aller vraiment de l'avant on voit bien que vous avez traversé peut-être quelque chose aussi du sort de problématiques ou de difficultés que ça soit au niveau travail personnel financier ou même au niveau sentimental et que là vous vous apprêtez à bien sûr à établir vos objectifs alors c'est processus également de guérison alors ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous de changement de carrière ou de faire tout à fait peut-être de voyager pour ceux ou celles qui sont à la retraite par exemple on verra que là vous êtes en train de vous projeter dans une autre voie dans un nouveau projet même personnel voilà vous avez besoin peut-être de passer à autre chose ou de faire les choses différemment voilà ou peut-être vous voyez aussi les choses différemment aujourd'hui donc c'est un processus de changement de guérison on voit que votre esprit beaucoup beaucoup plus calme ici et que vous allez pouvoir établir vos objectifs donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut être un nouveau début aussi un simple l'étincelle votre potentiel également qu'est ce que je pourrais vous dire c'est un changement c'est un changement alors peut-être encore inconnu mais voilà c'est peut-être une nouvelle direction si professionnelle voilà vous allez peut-être faire quelque chose de tout à fait différent au niveau professionnel ou activité vous verrez comment ça vous parle alors on va voir un petit peu ce qui est positif durant cette première quinzaine alors ce qui est positif bien écoutez nous avons le monde alors ça peut nous parler d'étrangers ça peut nous parler des communications ça peut nous parler de réseau ça peut nous parler aussi que vous avez clôturé un cycle c'est un nouveau cycle ici vous avez clôturé un cycle et là vous avez peut-être envie aussi de passer à autre chose ou de faire quelque chose en plus dans votre vie donc ça peut être un voyage ça peut être un déménagement ça peut être partir à l'étranger ça peut nous parler aussi de travail à l'étranger évidemment avec la carte du monde cette carte du monde représente également vous les sagittaires puisque le monde peut représenter en signe astrologie les sagittaires ou les poissons donc peut-être que sagittaires ascendant poisson en tout cas le monde on voit quand vous avez un nouveau regard sur justement le monde mais un nouveau regard pour l'avenir d'ailleurs on voit bien que vous êtes tourné vers l'avenir ici et ce monde c'est plutôt les récompenses la réussite par rapport aux obstacles que vous avez rencontré on voit que vous avez franchi pas mal d'obstacles vous êtes arrivé au bout aujourd'hui et je pense que vous avez envie de concrétiser vous avez envie d'accomplir soit dans votre vie amoureux ou amoureuse donc on voit bien que vous pouvez peut-être faire des projets à long terme aujourd'hui vous pouvez déménager aussi dans une nouvelle maison on peut nous parler aussi l'envie d'officialiser votre union c'est une période très heureuse pour votre avenir en tout cas qui est en train de se présenter professionnellement on verra que c'est la même chose vous allez peut-être reconnu pour vos talents parce que vous avez beaucoup travaillé donc vous avez une carrière longue vous êtes arrivé au bout et que là vous allez peut-être passer comment à l'étape supérieure avec peut-être une reconnaissance une élévation c'est un petit peu ce que je verrai ici donc vous allez obtenir un petit peu les fruits de vos efforts et puis vous pouvez aussi vivre une période d'aboutissement de vos initiatives on voit que là c'est vraiment la couronne vous allez couronner votre de succès donc vous pourriez solliciter également ou on pourrait vous faire des propositions qui sans aucun doute peuvent vous intéresser pour faire évoluer peut-être votre carrière voilà donc c'est une réussite parce que on voit que ça intervient après une période quand même de dur labeur cette réussite elle n'est pas arrivée tout de suite elle n'est pas arrivée en claquant des doigts on voit que pour ça vous avez travaillé donc pour moi c'est une période ce qui va ce qui est positif pour vous les sagittaires c'est qu'une c'est une période fructueuse de réussite de triomphe et de reconnaissance donc c'est vraiment une période de reconnaissance un petit peu dans tous les domaines parce que vos rêves vraiment se réalise ici donc pour moi vous avez travaillé fortement avec persévérance et courage et que c'est un petit peu aujourd'hui et bien le bonheur qui frappe à votre porte mais on vous peut être fier de vous en tout cas car tout tout est tout tient par rapport à votre travail par rapport à votre patience par rapport à vos efforts voilà donc ici on est vraiment dans la réussite les amis sagittaires un peu dans tous les domaines je vous l'ai dit tout à l'heure alors ce que vous avez à dépasser et bien c'est le chariot alors ce que vous avez à dépasser moi j'ai envie de vous dire ici c'est que ne vous égarer pas rester toujours avec vos ambitions ne fuyez pas continuer à avancer continuer à avancer parce que le chariot s'est rencontré des hauts et des bas aussi mais ne lâchez rien j'ai envie de vous dire ce que vous désirez ce que vous allez avoir comme cette réussite ou ce triomphe et bien continuer à persévérer de toute façon c'est vraiment ce que je pourrais vous dire à ce que vous avez à dépasser c'est encore peut-être de fournir encore quelques efforts voilà donc soyez optimiste voilà parce que si vous vous lancez dans une histoire sentimentale ici voilà réfléchissez bien aussi avant de vous investir par exemple voilà donc mais ici moi j'ai l'impression qu'avec la réussite ici avec ce monde on est vraiment avec une réussite voilà donc ici ça vous invite bien sûr à continuer votre chemin à oser à ne manquez pas de confiance en vous d'ailleurs si vous manquez de moyens ne vous inquiétez pas parce que on voit qu'il va falloir quand même y aller vos projets peut-être audacieux ou audacieuses mais allez-y période de réalisation de bonheur donc dans tout domaine confondu alors moi j'ai envie de vous dire que même si c'est un peu difficile même si vous doutez un peu de vous et bien ne doutez pas allez-y avancez voilà donc dans tout domaine confondu on est vraiment par l'autre vraiment de vraiment de chance voilà donc le l'empereur est là bien sûr pour vous aider donc l'empereur c'est je prends ma vie en main je je calcule mes chances de pouvoir y arriver donc c'est un niveau de la stabilité que vous avez cette persévérance et surtout on a envie d'accomplir et on est vraiment dans la maîtrise vous êtes dans la maîtrise de l'empereur donc l'empereur il fait quoi il maîtrise il met les choses en action et voilà il avance voilà donc ici on voit bien que vous allez prendre vos responsabilités que vous allez pouvoir augmenter vos acquis en tout cas vous allez mettre en oeuvre vos projets ou vos projets ou vous ou vos nouveaux projets excusez moi je bafouille un peu que ça soit au niveau professionnel ou au niveau affectif vraiment vous avez vraiment envie de vous engager sérieusement donc dans un nouveau projet c'est un nouveau cycle pour vous c'est une période de grande productivité d'évolution et de réussite donc pour moi vous allez avoir la force de l'empereur vous n'allez rien lâcher et vous êtes vous allez reprendre votre pouvoir pour mettre vos capacités vos talents que ce soit professionnel affectif mais en tout cas on voit que vous allez vous maîtriser la situation et que vous avez vraiment je veux dire on reprend on a la maîtrise on reprend sa vie on se lance dans de nouveaux projets dans de nouvelles aventures c'est vraiment ce que j'aime pour vous les sagittaires donc peut-être que le chariot il est là aussi pour peut-être des fois vous faire réfléchir vous faire changer ou cette technique là et bien hop on va voilà c'est bien réfléchi c'est bien cadré entre le chariot l'empereur et le monstre c'est bien cadré donc il peut être question aussi de déménager à l'étranger avec ce chariot pour certains il pourrait être question aussi de déplacement au niveau professionnel et puis peut-être de déménagement à l'étranger alors déménagement à l'étranger ou peut-être déménager tout court peut-être dans une nouvelle région mais voilà ça peut être ça aussi comme c'est général on peut on pourrait voir aussi cette solution cette situation alors on va voir avec l'étranger ce que l'on a pour vous alors on a ici on a la victoire sur des pertes alors la perte ça peut être des cassures ça peut être des pertes sentimentales des ruptures ça peut être une perte d'emploi mais peut-être que cette perte aussi peut-être grâce à cette perte ou grâce peut-être à ce bouleversement que vous avez vécu ça vous permet peut-être de passer à autre chose et puis de vous donner aussi tous les moyens de pouvoir réussir puisqu'on vous dit que vous avez la victoire que vous avez la clé donc sur des pertes sur des cassures des ruptures ça peut être professionnel ça peut être une interruption temporaire par exemple de travail ou peut-être aussi sur une rupture sentimentale donc ça vous permet aussi d'avoir la victoire donc vous avez la clé en tout cas vous avez la clé pour pouvoir réussir donc voilà vous avez la clé au niveau parce que vous allez trouver l'issue alors c'est un nouvel élan c'est un petit peu l'issue aujourd'hui vous savez où vous allez vous avez envie peut-être de prendre une autre direction donc on peut aussi voir qu'après une rupture sentimentale ou affective il y a la victoire pour vous donc pour moi il y a l'issue voilà même s'il y a une cassure il y a l'issue d'une situation ou des problématiques ou même au niveau professionnel peut-être que là vous allez découvrir tout à fait quelque chose quelque chose qui vous tient à coeur ou alors ça peut être un travail qui vous tient à coeur ou là vraiment vous allez trouver l'issue où on vous dit que vous avez la victoire après bien sûr une situation de perte alors il peut être question de perte affective d'une perte d'emploi d'une perte au niveau finance mais en tout cas ici alors vous allez écouter votre coeur les amis vous avez la clé donc vous allez trouver l'issue pour pouvoir rebondir pour pouvoir augmenter toutes ces chances de réussite donc on est regardé dans le soleil donc le soleil c'est le triomphe les amis donc ça peut être une belle rencontre d'amour ça peut être un métier qui vous tient à coeur où il y a vraiment eu cet élan du coeur mais on voit que vous allez trouver l'issue non donc pour moi il y a des ouvertures des possibilités c'est vous qui avez la clé donc on voit une fusion peut-être un partenariat pour certains d'entre vous peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte d'ailleurs c'est pour peut-être un métier aussi où ça vous demande de travailler avec l'étranger alors ça peut être aussi travailler sur des réseaux bien sûr et puis pour certains on verra qu'il y a triomphe au niveau peut-être d'une période affective, sentimentale il peut être question de fusion mais également si vous voulez vous mettre à votre compte on verra qu'il peut être question de partenariat pour certains d'entre vous et pour votre activité et on verra peut-être que votre activité vous allez peut-être aller dans des associations pour les personnes qui ne travaillent plus par exemple on verra que là ils vont peut-être sortir, rencontrer du monde peut-être s'inscrire dans des associations ou faire partie d'une association et pour les autres on verra qu'il est question peut-être de solutions, d'ouverture, de propositions, de postes de travail puisque moi je vois quand même une fusion, un engagement ou par rapport à toutes les démarches que vous avez entrepris on verra que là il y a vraiment des signatures donc des signatures officielles, voilà donc on s'engage, on signe que ce soit peut-être pour un prêt immobilier ou peut-être trouver des solutions si c'est un déménagement ou un achat de maison vous verrez comment ça vous parle mais il y a quand même ici des papiers officiels, des signatures ici et puis on vous parle de grandeur donc vous avez les lauriers donc pour moi il y a de la récolte de tout ce que vous avez voulu mettre par rapport à vos projets par rapport à vos désirs on est plutôt dans une réussite ici, non ? alors réussite, on a quand même le soleil donc pour moi c'est bon, vous avez la victoire, vous avez l'accomplissement donc ne change rien, continuez à persévérer même si vous rencontrez quelques difficultés on vous dit que de toute façon vous n'allez pas lâcher vous êtes des persévérants, vous allez persévérer les sagittaires le courage va vous amener vraiment vers une réussite des solutions également l'issue, vous allez la trouver où il n'y a pas de question aussi d'ouverture à des possibilités des engagements, des signatures pour vous pour ce mois, pour cette deuxième partie du mois d'août voilà, alors ici on a gagné laurier donc on peut nous parler quand même de grandeur et de réussite voilà, alors on va voir un petit peu ce qui se passe avec le le béline on va voir un petit peu le général voir de quoi ça nous parle alors évidemment prenez ce qui vous parle les amis alors on a l'infortune ici, donc il y a bien une petite situation ici où il y a eu un peu de noirceur donc vous voyez c'était trop beau quand même mais c'est normal puisque quand on veut passer à autre chose ou qu'on se donnait la chance d'avoir un nouveau commencement c'est une période d'introspection déjà pour réfléchir bien sûr toutes les chances de pouvoir mettre en place vos projets alors c'est déjà passé par déjà quelque chose qui a germé au fond de vous-même, au plus profond de votre âme, de votre mental donc il y a eu toute cette période d'introspection pour d'ailleurs eu cette idée pour un nouveau commencement ou un nouveau départ ou pour vous orienter vers d'autres projets vous verrez comment ça vous parle ensuite il y a eu le fait de mûrir intérieurement calculer toutes vos chances de pouvoir aller de l'avant avant de mettre bien sûr vos projets en place avant bien sûr de mettre, d'actionner de reprendre votre bien en main de faire toutes les démarches pour arriver bien sûr à cette réussite alors cette infortune c'est simplement c'est un peu le moment d'introspection également parce que c'est un petit peu toutes les épreuves toute la fatigue que ça soit physique ou psychique c'est une période qui a été difficile avec l'impression de ne pas avoir avancé tout simplement et l'impression de tourner en rond alors ça peut nous parler également de quelque chose qui s'est effondré on a bien une cassure ici mais là en tout cas on voit que après aussi cette période qui a stagné où il y avait des retards où vous étiez peut-être dans la capacité aussi d'aller de l'avant en tout cas c'est une période qui a été difficile mais on voit que votre patience et votre persévérance vous a permis d'avoir un revirement favorable de votre situation alors on a quand même deux cartes vraiment sombres mais ces cartes sombres c'est un petit peu votre mental à un moment donné je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé chez vous alors cassé pas physiquement mais le moral à zéro on a peut-être je pense que vous avez été fatigué physiquement moralement c'est vraiment ce que j'ai ici il y a eu pas mal d'affictions morales peut-être un mal-être on voit que peut-être que vous avez douté également de vous à un moment donné qu'on a été un peu dans la confusion par rapport aux épreuves peut-être un arrassement une fatigue chronique ou du s'emménage voilà par quelque chose qui vous a un petit peu miné je dirais votre moral justement pour réussir à vous sortir d'une situation de toute façon donc on a revirement favorable qui est au milieu donc on voit bien que vous avez persévéré que vous avez beaucoup travaillé pour pouvoir obtenir les lauriers alors ici il y a revirement favorable de la situation aujourd'hui puisqu'on voit que c'est quand même beaucoup plus clair on a des bonnes nouvelles entre les nouvelles ça peut être la communication par rapport on va sortir un petit peu de cet état-là ici professionnellement on peut voir peut-être qu'il y a eu des entretiens de la communication ou des échanges ou des écrits par rapport à vos désirs concernant le devenir professionnel ou des réponses peut-être pour d'autres pour d'autres choses vous verrez alors le procès ici je pense qu'il y a eu des oppositions il y a des choses qui sont venues vous barrer la route il y a peut-être aussi eu des conflits ou des ennuis avec des tierces personnes on pourrait voir aussi que peut-être pour certains d'entre vous avec cette carte de procès il y a peut-être des papiers moi je verrais plutôt des papiers des signatures des quelque chose que vous avez contracté officiel alors comme peut-être je ne sais pas vous êtes passé par un avocat ou par un notaire par les voies juridiques peut-être aussi par rapport à par rapport à peut-être à procès peut-être que vous avez eu à faire aussi à un moment donné par rapport à comment je pourrais vous dire le procès c'est la justice c'est aussi peut-être des disputes ou des litiges ou des querelles ou des désaccords ou simplement une procédure qui vous a aussi affecté votre morale ou peut-être tout simplement des désaccords avec un ancien employeur ou aussi période aussi de conflits internes problèmes avec la hiérarchie où vous avez dû défendre vos valeurs en tout cas on a quand même le bonheur qui frappe à votre porte aujourd'hui alors ça peut être aussi des conflits au niveau d'un couple parce qu'il peut être question aussi de rupture sentimentale de séparation de divorce vous verrez comment ça vous parle mais on peut être aussi en litige avec la hiérarchie là on a peut-être des nouvelles que peut-être vous avez peut-être reçu des nouvelles inattendues de toute façon mais là avec le bonheur ici j'ai quand même une situation qui s'arrange moi j'ai quand même des signatures alors si vous avez perdu votre emploi pour certains d'entre vous on voit que de toute façon vous allez rebondir puisque moi j'ai réussi au problème après une perte après un échec ou alors ça peut être une perte d'activité au niveau travail sentimental mais également une perte au niveau de vos énergies voilà où votre mental a beaucoup travaillé ces derniers temps alors on a le trafic donc peut-être qu'il y a eu des négociations également ou des affaires en justice concernant un travail ou votre employeur ou l'hierarchie mais ici on voit bien qu'il y a eu un bouleversement à un moment donné dans votre vie il y a une cassure alors peut-être qu'il y a un rendu de justice avec de l'argent à toucher et pour d'autres peut-être qu'il y a on peut nous parler ici si vous faites un prêt bancaire par exemple il peut être question d'argent qui arrive aujourd'hui donc peut-être l'acceptation d'un prêt bancaire ça peut nous parler de ça aussi alors le trafic l'accident ici avec le procès donc il y a bien eu quelque chose ici alors bien sûr ça ne parlera pas tout le monde mais on voit bien quelque chose qui vous a bouleversé à un moment donné mais voilà ça vous permet il y a quelque chose qui a été comme une sorte d'interruption de cassure quelque chose qui vous a empêché donc ça peut être aussi un accident de travail un arrêt de travail par rapport à quelque chose qui vous a empêché par exemple de travailler ou des malentendus ou il peut être question aussi d'accident de travail ou d'une rupture de travail donc vraiment il y a un changement ici qui a été radical un changement d'ailleurs radical alors peut-être une restructuration également par rapport à une société mais ici on a quand même de l'argent à toucher il y a de l'argent alors soit vous êtes en train d'évoluer parce que vous êtes passé dans un nouveau domaine professionnel où vous avez donné beaucoup que vous allez être reconnu donc ça n'a pas été facile peut-être à ce qu'on vous reconnaisse il y a eu des oppositions ou des gros problèmes avec la hiérarchie vous verrez comment ça vous parle mais en tout cas ici on a quand même le bonheur alors je vais regarder si j'ai rien oublié il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent même si vous avez rencontré des soucis à un moment donné un petit peu alors c'est des oppositions ça peut être des querelles des disputes également dans certains domaines de votre vie on a quand même l'abondance qui revient donc c'est plutôt pas mal alors cette abondance c'est peut-être je vous dis un rendu de justice vous allez retrouver vous avez de l'argent ou si vous êtes en divorce on verra que peut-être ça va vous forcer à déménager avant peut-être un bien immobilier là on verra qu'il y a quand même des signatures peut-être pour de l'argent donc vous verrez comment ça vous parle mais il y a quand même l'accroissement de vos valeurs ici donc peut-être c'est un projet aussi qui sera beaucoup plus lucratif avec une augmentation ça peut être je vous dis un crédit que vous allez contracter et voilà là vous allez obtenir vraiment vous allez l'obtenir on a quand même la réussite on a les lauriers alors je regarde si c'est au niveau sentimental ça peut nous parler aussi que vous avez rencontré des petits soucis au niveau sentimental d'ailleurs et puis on a ici l'issue sur l'affect donc peut-être il y a eu des arrangements quand même des solutions trouvées il y a peut-être je vous dis une perte de morale une perte de santé ici alors ça peut être une déprime ici mais on voit qu'il y a quelque chose de très favorable aujourd'hui ou simplement vous êtes resté beaucoup dans votre mental concernant un nouveau projet un nouveau commencement où il a fallu prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer alors je vais aller chercher des petits messages au choix je vais vous laisser bien sûr le temps nécessaire pendant ce temps-là on va les voir dans le domaine sentimental alors alors les sanitaires les petits messages pour nos amis et bien nous avons trois messages qui sont tombés en même temps alors je les prends alors c'est pour ça qu'il y a des moments il y a deux cartes trois cartes voilà parce qu'en fait je prends les cartes qui tombent si les cartes tombent c'est qu'elles ont des choses à vous dire donc c'est simplement c'est simplement pour ça qu'il y a des moments même dans le sentimental j'ai des fois trois cartes quatre cartes cinq cartes voilà c'est plutôt c'est pour ça si vous vous posez la question comme ça je vous ai donné la réponse allez un dernier message ici ensuite après nous passons au sentimental et nous allons ensuite aller voir votre état d'esprit vos besoins et vos conseils alors je vais le mettre comme ceci allez on va passer au sentimental les amis donc prenez les messages vraiment qui vous correspondent vraiment alors nous avons la première carte qui nous parle de dépendance dépendance affective donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre à un moment donné une instabilité donc ça peut être plusieurs sortes de dépendance ça peut être affectif ça peut être le tabac l'alcool les jeux vidéo voilà peut-être une dépendance aussi alors prenez vraiment parce que la dépendance c'est large c'est des exemples que je vous donne mais ça peut être tout simplement une dépendance affective en tout cas on a bien quelque chose qui vous a déquilibré qui vous a mis dans l'instabilité en tout cas on nous parle bien de dépendance d'instabilité donc par rapport à une dépendance alors l'indépendance ça peut être toutes sortes de choses une sorte de dépendance à la nourriture ça peut être dépendance comment je pourrais dire aux jeux aux achats compulsifs voilà c'est un peu tout ça alors en tout cas si c'est une dépendance par rapport à l'instabilité que vous avez rencontré j'ai quand même le déclic donc c'est pas mal parce que par rapport à cette dépendance qu'on pourrait voir c'est comme si il y avait eu un déclic pour certains sagittaires alors vous ou l'autre comme si il y avait un déclic ici qu'il allait falloir trouver des solutions qui allait falloir peut-être revoir un petit peu corriger peut-être s'arrêter aussi voilà c'est un petit peu le déclic cette révélation justement pour vous permettre de trouver des solutions par rapport à une dépendance alors ici qu'est-ce que j'ai d'autre voilà donc peut-être une dépendance également et là on est plutôt en envie de reséduire on est plutôt en envie de retourner dans la séduction je pense qu'il y a des choses qui se sont arrangées c'est comme si vous aviez une révélation donnée et là que vous êtes retourné vous avez réfléchi et là que là vous êtes reparti pour la séduction pour attirer l'un vous êtes en train de vous attirer l'un envers l'autre donc pour moi il y a un retour ici si vous voulez à du renouveau c'est comme si qu'on voulait redécouvrir c'est comme si qu'on voulait redonner un second souffle à ce couple qui à un moment donné a été vraiment ou qui a vécu une phase d'instable voilà on voit que l'amour était en cage ici voilà donc il y avait des sentiments aussi de solitude dans le couple je pense que la solitude dans le couple vous êtes en train d'y remédier alors peut-être qu'il y avait des dépendances aussi qui venaient aussi déséquilibrer ce couple mais là je pense que là on peut clairement parler d'un couple qui a réfléchi et qui trouve des solutions et de ce fait qui redonne un second souffle voilà dans leur vie d'amour amoureux ou couple ensuite nous avons ici alors moi j'ai beaucoup de reproches ici dans cette dans cette énergie quelqu'un oui c'est les critiques faire des reproches beaucoup de reproches dans ces énergies ici ouais alors un challenge c'est un challenge alors il y a des reproches il y a des approbations et en fait c'est comme si que dans ce couple on se critiquait on se disait des paroles méchantes des paroles qui pouvaient blesser et c'est comme si qu'il y avait beaucoup de remise en question aujourd'hui par je regrette j'ai commis des erreurs je me remets en question voilà donc c'est un petit peu le challenge ici je pense que ça peut nous parler aussi que l'un des deux a eu beaucoup de patience dans cette relation et que du coup aussi ça ralentit un petit peu ce couple puisqu'on voit que c'était beaucoup c'est un couple qui était beaucoup dans la critique à se faire des reproches à se dénigrer même donc pour moi ça peut me parler des paroles quand même assez méchantes méchants ou méchantes mais c'est un peu le regret aussi d'avoir commis ces erreurs beaucoup de remises en question de l'autre personne on verra que les questions d'avoir eu de la patience et qu'aujourd'hui vous êtes dans la capacité à voir beaucoup plus loin voilà c'est comme si qu'aujourd'hui vous ne voyez plus l'issue et que vous aviez du mal à vous projeter avec dans votre relation ensuite voilà tout ce que nous avons donc ici on nous parle de souvenirs de leçons du passé alors des souvenirs qui ne sont pas terminés qui remontent à la surface vous verrez comment ça vous parle et ici il y a des signaux du corps ici alors ce que vous n'avez pas oublié un amour du passé parce que c'est quand même pas noir c'est quand même bien clair donc pour moi c'est un bon souvenir je ressens bien ce souvenir mais un bon souvenir du passé là c'est comme si que cette mémoire vous revenait et que vous ressassiez le passé d'une histoire que vous avez vécu et c'est un petit peu des signaux de votre corps ici alors il n'y a pas de communication c'est simplement votre corps qui vient et je ne sais pas pourquoi d'un seul coup c'est ce déclic qu'on repense à un souvenir du passé à une personne du passé voilà donc vous faites soit secrètement alors soit c'est secret parce que vous gardez vraiment ce secret comme quoi vous êtes toujours dans les pensées avec l'autre ou vous avez peut-être revu cette personne ici voilà donc ici il y a des secrets voilà on est en secret c'est comme si qu'on reput peut-être alors vous avez peut-être repris avec quelqu'un du passé mais c'est une relation où vous restez secret ou alors ça peut nous parler aussi que ces secrets cette leçon du passé ce travail de mémoire que vous êtes en train de faire mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été oublié dans votre vie et là on voit que vous essayez de garder le secret et pour d'autres on verra qu'ici il y a peut-être de nouveaux projets finalement il y a quelqu'un pour l'instant que vous gardez secret on voit qu'il y a des secrets par rapport à quelqu'un du passé donc pour moi c'est quelqu'un qui revient du passé quand même alors est-ce qu'il y a eu de la communication est-ce que c'est des signaux de votre corps on dira qu'ici j'ai l'impression que certains n'ont pas oublié leur passé et qu'il peut être question ici de reprendre contact et de faire de nouveaux projets voilà ensuite qu'est-ce que nous avons alors pour certains il peut être question de déménagement alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous ai vu aussi pour certains sagittaires un déménagement un changement d'endroit un changement de lieu alors ça peut être un changement de travail et vous obligeant bien sûr à déménager aussi alors ici il y a un déménagement il y a un nouveau mode de vie ici mais ça vous fait comme un grand gouversement c'est à dire que vous interrogez beaucoup on est dans les doutes dans la confusion et surtout dans l'hésitation je pense que ça vous fait peur alors peut-être il y a un nouveau mode de vie alors ça peut être un déménagement ou un emménagement vous verrez ça vient vous bouleverser parce que vous doutez vous êtes dans la confusion et vous posez beaucoup de questions alors pour vous c'est un projet d'amour un projet de vie en commun ici on voit que vous avez envie de construire votre histoire et pour l'instant c'est un petit peu la peur qui vous fait douter hésiter mais moi pour moi vous allez construire votre histoire c'est la surprise c'est le cadeau et la récompense donc pour moi ça doit peut-être vous obliger à changer de mode de vie donc ça vous fait un petit peu bouleversement parce que du coup ça vient bouleverse un petit peu votre routine ici mais en tout cas on ne vous parle de projet d'avenir en commun avec le fait de construire votre propre histoire avec cette personne voilà donc pour moi c'est un cadeau c'est une récompense voilà simplement ça vous fait peur un petit peu c'est plutôt la crainte que autre chose alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec alors attendez j'attrape mes oracles ici alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec votre état d'esprit alors comme ça ça vous laisse le temps de choisir le premier le deuxième ou le troisième message ou sinon vous prenez les trois comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors votre état d'esprit les sagittaires alors les sagittaires vous allez vous adapter il y a l'adaptation ici voyez il y a certains sagittaires qui prennent la fuite alors pas la fuite c'est pas que vous allez prendre la fuite à vous sauver comme un voleur c'est que vous êtes en train de regarder derrière et vous n'avez plus envie voyez il y a plein de choses que vous n'avez peut-être pas voulu voir aujourd'hui cette conscience aussi donc on voit que vous essayez toujours de vous protéger vous êtes méfiants aussi à les sagittaires et vous avez cette susceptibilité également voilà donc ici on vous parle bien d'adaptation ici donc on voit que vous êtes curieux alors curiosité c'est pas malsain c'est à dire que vous avez toujours soif de nouveautés soif d'apprendre vous aimez vous enrichir personnellement intellectuellement donc vous êtes polyvalent vous êtes intelligent et voilà vous êtes facilement adaptable donc déjà pour votre état d'esprit c'est quand même l'adaptation alors c'est pas un défaut justement moi je dirais même que c'est une qualité allez le besoin pour nos sanitaires alors vos besoins ça saute c'est s'ouvrir à de nouvelles choses c'est s'ouvrir au monde extérieur c'est s'ouvrir à d'autres connaissances c'est peut-être recevoir d'autres choses et accueillir accueillir l'amour peut-être et puis le fait aussi de s'aimer voilà moi j'ai des sagittaires ici voilà j'ai envie de vous dire aimez-vous si vous vous aimez vous pourrez aimer l'autre voilà et s'aimer aimer oui c'est le mot aimer c'est tout simplement c'est s'honorer peut-être s'accepter tel que vous êtes voilà et puis peut-être certains le besoin c'est quand même aussi de vous ouvrir aux autres voilà de se dévoiler de recevoir d'accueillir allez on va voir un peu avec le conseil pour cette deuxième sarvaine et les sagittaires deuxième sarvaine s'il vous plaît alors bon il y en a trop alors je ne prends pas juste un petit message pour le sagittaire un petit message pour le sagittaire pour le conseil de cette deuxième quinzaine allez conseil pour cette deuxième quinzaine s'il vous plaît allez conseil pour le sagittaire de celle qui revient s'il vous plaît bon apparemment elles ne veulent pas venir hein les sagittaires allez 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 le conseil pour ce deuxième quinzaine du mois de l'île bon bon elles veulent sortir par deux vous voyez elles ont des choses à vous dire bon prenez plaisir prenez des vacances faites-vous plaisir les plaisirs simples de la vie voilà donc peut-être de vous ouvrir vous ouvrir beaucoup plus à la communication les sagittaires c'est vraiment le conseil que j'ai ici vous ouvrir plus aussi vers de la communication c'est vraiment un conseil ici vous ouvrir et puis aussi profiter un petit peu des plaisirs simples de la vie c'est ce que j'ai envie de vous dire moi c'est de vous ouvrir être plus dans la communication vous exprimer verbaliser les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous et puis voilà reprenez plaisir à la vie des plaisirs simples c'est se prélasser se réjouir tout simplement et pour certains sagittaires et bien en fait c'est l'envie de partir ailleurs de faire autre chose l'envie de faire un break l'envie de bouger pour certains d'entre vous mais aussi on peut nous parler de vacances voilà les amis allez on va tout de suite voir le message qui est sorti tout à l'heure donc le message est le suivant le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépense non je répète le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé libère-toi du grouhaha de ton mental respire et crée ta réalité dès maintenant c'est toi qui décide personne d'autre voilà donc le pouvoir du présent est de manifester en votre centre votre futur sans qu'il ne dépende de votre passé parce qu'il va falloir vous libérer du grouhaha de votre mental pour créer votre réalité voilà donc maintenant il est temps pour vous de décider personne d'autre ne peut décider d'ailleurs de votre avenir et de votre futur vous êtes le seul maître de votre destin reprenez votre pouvoir voilà alors premier message ici nous avons le changement donc évidemment nous avons bien ce changement pour vous les amis sagittaires donc je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement donc nous avions ici bien sûr ce chariot ensuite le regret donc je sais que je ne peux changer le passé non nous ne pouvons pas changer le passé par contre nous pouvons mettre le passé derrière pour pouvoir avancer vers le futur d'ailleurs c'est ce que nous parlait cette oracle ici voilà le troisième message c'est l'empathie je suis disposée à examiner le point de vue de chacun voilà les amis sagittaires j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me faire vos retours c'est toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous répondre je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'août si vous revenez de vacances ou si vous portez je vous souhaite aussi de bonnes vacances je vous embrasse n'hésitez pas bien sûr à liker et puis à vous abonner à ma chaîne ça permet de continuer bien sûr à vous faire des vidéos je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement et surtout prenez soin de vous